2nd Épitre de Paul au Thessaloniciens, chapitre 2 Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée au parent, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on a fait de Dieu ou de tout ce qu'on a d'autre, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez Lui ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son âme. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongés, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas sur la nom de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égardement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient non damnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement, pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ Lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce, une consolation éternelle, et une bonne espérance, consolent vos cœurs, et vous affirmissent en toute bonne œuvre, et en toute bonne parole. Sous-titrage Société Radio-Canada